Sous-titrage Société Radio-Canada ... S'il était tranquille, je pense qu'on ne prendrait pas autant de préoccupations. On ne peut pas poser les gamelles, c'est ça ? On ne peut pas prendre les gamelles ? Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. ... Alors, nous nous sommes procurés l'arrêté préfectoral en question, c'est important. Le mot de casserole n'est pas écrit noir sur blanc, il parle d'un dispositif sonore. Donc on ne peut pas dire que l'arrêté préfectoral interdit les casseroles ici pour la visite du président. En revanche, j'ai entendu de mes oreilles un gendarme appeler son chef en disant « C'est bon, on a bien retiré toutes les casseroles des sacs pour les empêcher de les utiliser ». Manifestement, c'est un échec, vous le voyez sur ces images. Les manifestants sont très nombreux, je ne sais pas combien, mais je dirais peut-être un millier. Et ils ont, vous l'entendez, des casseroles. On voit donc à la fois des drapeaux CGT, un drapeau sud, l'UNSA. On se souvient qu'une représentante de l'UNSA hier a accueilli le président de façon extrêmement virulente. Alors, précision à LCI de la préfecture de Leroux qui affirme que les casseroles ne sont pas interdites malgré cette séquence que vous venez de voir et que les fonctionnaires de police et de gendarmerie que vous avez vus dans ce reportage de Paul Larouturo ont, je cite, « mal interprété les consignes qui ont été données ». Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. « Sous-titrage Société Radio-Canada »